Le ministre Sam Seydou Adambi, un des leaders du bloc républicain et qui parraine bien entendu cet événement, a décidé au sein de ce mouvement restreint qui dirige à Paracour, appelé les engagés du bloc républicain, d'organiser deux activités. Dans un premier temps, les cours de vacances qui s'organisent, mais principalement le tournoi de football, qui pour nous vise deux objectifs principalement. Le premier objectif, c'est d'occuper la jeunesse pendant cette période de vacances et d'amener les parents à comprendre que ces enfants-là, en dehors des activités éducatives, c'est-à-dire en dehors des cours, en dehors de l'école, ont également de talents cachés qui peuvent se révéler et apporter de la richesse non seulement aux parents, mais également à la nation toute entière. Le deuxième objectif, c'est d'assurer la relève en termes de football. La relève en termes de football au sein de notre pays et principalement au sein de cette commune qui, lorsqu'on se réfère à son passé en termes de football, a fait quand même la joie de ce peuple et qui ne continue pas à faire la joie de ce peuple, puisque certains enfants, certains fils de cette ville sont dans nos équipes nationales. Sur ce, on a décidé d'aller beaucoup plus dans le football amateur pour révéler davantage de talents dans le sens d'un renouvellement de l'équipe non seulement communale, mais également de l'équipe nationale. À la fin de ce tournoi, les meilleurs seront sélectionnés pour former l'équipe des engagés du Béer. Et l'équipe des engagés du Béer, à l'écrire, d'ici un an, deux ans, va participer à la première ligue. Pourquoi pas la super ligue au sein des équipes qui se disent anciennes au niveau du football béninois. C'est le travail qui paye. On s'attendait à ça. Je félicite d'abord tous mes partenaires de jeu et je les félicite aussi pour l'effort fourni sur le terrain. Je suis sincèrement très très content et je leur prie encore pour les matchs à suivre, de donner plus d'efforts pour pouvoir avancer. On n'a pas su concrétiser nos occasions. Vous voyez, dans un match, il y a aussi ces trucs qui viennent. Il y a toujours un gagnant et un perdant. On va essayer de nous améliorer. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.